hola hola tous et on va commencer direct dans le vif du sujet avec golf club westland sur anima gaming fr donc ça prend bien en compte l'enregistrement oui j'ai voulu commencer de cette manière vous allez comprendre j'aimerais que vous voyez tout de suite voilà ça enregistre bien un message d'avertissement donc des images qui clignotent pour provoquer des malaises et des crises donc si vous êtes épileptique regardez ce truc avec quelqu'un vous ne regardez pas ce truc tirez vous moi je ne pourrais être accusé de que dalle si un moment j'ai regardé un truc ou quoi que ce soit il y avait des flashs et j'ai fait une crise épilepsie moi je suis à la première seconde je ne connais pas le jeu on va jouer le plan du golf dans les ruines de la civilisation nickel du post apocalyptique j'adore ça mais voilà enfin vous avez vu le message si vous voulez fait retour mettez pause sur le truc et tout je ne serai pas responsable en général quand j'ai déjà vu de certains jeux où je connais certaines séries je préviens les gens fait gaffe avant mais là je ne sais pas quand ça va arriver tout peut arriver c'est un avion j'ai cru que c'était mon volet excusez moi bon moi je pense qu'on peut partir let's go dans le guide du sujet comme j'ai couru vers les zones interdites où le vesco taxi a atterri et si on vient faire du golf pas comme courir ok je sens qu'il va y avoir de la bonne musique et voilà là moi je vous montre le son et tout alors cliquez et glissez la souris pour viser pour relâcher frappe je clique une fois ok attend ok non bon ok faut glisser dans ce genre de truc alors par contre le leçon de fond ça va être chiant olé donc ça c'est censé représenter la planète mars ou pop 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 c'est chelou mais c'est cool c'est cool c'est cool en plus en ce moment j'arrête pas de regarder des trucs un peu apocalyptique misère ah misère de misère oups excusez moi je vais moucher déjà d'avance voilà on est sur une période de fin de maladie peut-être que ça ira l'épisode mais là pour l'instant j'avoue m donc 35 ans c'est ça le son ah il sait vraiment que son et que ça c'est la radio ah j'avoue moi je sens que c'est la radio qui va me faire kiffer moi alors que les le dit 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 toc toc retour en plus j'adore les musiques d'ambiance un petit peu comme ça à la cocoon à la chille de là ça me fait un peu penser à l'ordre par exemple mais ouais en ce moment je regarde une petite série qui se nomme wicked hélas elle n'aura pas de suite trois saisons pas de suite terminé ça fait partie de ces séries qui sont extraordinaires mais qui n'ont pas été très suivi lors de leur sortie donc ils ont pas en grange et enfin ils ont engangé des bénéfices mais voilà ça passe et rapporté pour que les gars ils se disent ouais en mode on va continuer non c'est tout c'est tombé à la ronde quelque chose me dit que je pourrais pas d'un coup faut que je me rapproche et je passerai au dessus et en grosse week-end au pire les trois saisons sont très rigolote ça vaut moins le coup d'oeil une fois franchement même si vous savez où ça vous allez être un peu déçu de bas pas oui vous allez être un peu déçu parce que vous allez vous mettre à aimer cette série vous allez vous retrouver en mode il n'y a pas de suite mais honnêtement vous la voyez une fois vous êtes content comme the last man on earth et vous suivez un crash d'avion en fait mais ça part en mode vraiment comédie quoi et tous les personnages face imaginez comment ça s'appelait une sorte de lost mais en rigolo et sans nuages bizarres trucs paranormales non juste des gens à qui il arrive des conneries chaque trou un par un que vous devez pas dépasser pour passer au niveau sur donc je vais faire le street pour l'instant on va faire le cool on va se balader et après limite je reviendrai peut-être sur le jeu me faire des défis j'en sais rien à à à oui bon pire dans ce sens là normalement avec un bon angle après je peux peut-être aussi essayer de faire une cloche si on va essayer de faire une vraie cloche qui sait la cloche oh j'ai cru qu'elle allait être juste bord ça m'aurait blasé donc c'est pour ça en ce moment je suis en mode série un peu je dirais pas post apocalyptique mais en fait c'est marrant comment dire sa voix est tellement bizarre ça fait tellement radio tout ça que j'ai pas envie de traduire par dessus ou je travaille dans le pétrole le courtage en essence un travail étrange mais sans doute comme vous l'imaginez mes journées c'était grosso modo je consulte rocteur puis mes relevés je repère tout changement dans les fondamentaux je prends le pouls de la tendance et dès l'ouverture de la séance je suis au téléphone je peux appeler un local commercial paumé au fin fond du quand ça ou une petite vieille nommé sous prendra des nouvelles de ma faille ou alors j'essaie de doubler un russe influent que tout le monde essaie de contacter et qui fait le mort c'est là que la psychologie intervient à ça va trop vite aussi c'est oh la 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 y'a des monomanie avec ça C'est bon. C'est un franco-algérien. J'avoue, comme ça, ça sonne très joli. Quoi que c'est peut-être en bas. Ah ok, je crois voir la suite. Mais voyez, quelqu'un qui n'aimait pas son travail, ça existe vraiment souvent. Oh non, oh non, oh, oh. Quoi que je préfère quand même quand tu mets de l'ambiance avec la musique, c'est chiant de jouer et de devoir te lire en même temps. D'ailleurs, ce soir en plus, on est dimanche soir. Ce qui veut dire que comme chaque semaine, il n'y a pas eu de bons films de la semaine et ce soir, il n'y a qu'à de bons films. Je crois que je vais regarder le Joker. Est-ce que je le fais ? Vas-y, je le fais vraiment délicatement. Ou est-ce que j'essaie d'en passer plusieurs d'un coup ? Telle est la question. Le Joker qui a été critiqué sur France Inter. Aujourd'hui, j'ai... Oups. Ils en parlaient, mais je trouvais ça vraiment honteux. Oh Joker, euh... Je ne sais plus comment il s'appelle, Groening. Il est mauvais, mauvaise interprétation, film nul et tout. Putain, les mecs, quand tu vois ce qu'il te conseille... Ah, c'est... Ok, ça ne tombe pas dans le vide. Bah oui, je vais essayer de faire vite alors. Mais quand tu vois les films qu'ils conseillent et ce qu'ils regardent, tu vois... Putain, ils ne savent pas voir des films oscarisés et tout. Et vous savez à quoi je sais que le Joker est un excellent film ? Tout simplement parce qu'à la base, je déteste Marvel. J'ai horreur. Enfin, quand je dis que je déteste... Moi, quelqu'un qui me dit, on vient voir un Marvel avec moi, je lui dis, mais j'ai vraiment autre chose à foutre. Je ne vais pas perdre de l'argent. Pour moi, Marvel, la science-fiction, Dieu, c'est le nombre de fois où j'ai dit à mon sens, c'est nul, mais après, chacun ses goûts et ses couleurs. Mais c'est pour ça, c'est vraiment le film qui peut faire apprécier la science-fiction à quelqu'un d'autre, quoi. Je ne comprends pas, là. On va essayer d'y aller en douceur, voir si la balle, elle glisse. Je dirais même que c'est limite effrayant parce que c'est là où tu te dis, putain, le monde commence à ressembler un peu à la science-fiction. Pourquoi il regarde dans ce sens-là ? Je ne peux pas les parler, en fait. C'est entre les deux. On va essayer, on va essayer. Ça doit être ça, ça devait être entre les deux. Parce que je suis désolé, quand vous regardez le film Le Joker, niveau critique du monde, je trouve ça parfait. Ah, je crois que je me suis bloqué. Je sens que je me suis bloqué. On va voir si je peux ressortir de là, mais... Ok, ça passe. Merci, le robot. Mais c'est exactement ça, en fait. Bon, je vous... Si vous ne voulez pas trop vous faire spoiler le Joker, quitter la vidéo, aller voir le Joker et revenir me voir. Mais c'est vrai qu'il y a... Enfin, je vais commencer un petit peu à spoiler à partir de maintenant. Maintenant, quitte la vidéo, maintenant ! Et c'est un petit peu... Comment dire... Une critique actuelle. Parce que le Joker, quand tu vois bien le film, ça montre bien que si tu prends quelqu'un, que tu l'isoles, que tu l'approvises, que... Que tu l'approvises... Qu'est-ce que je voulais ? Que tu... Comment dire ? Tu le mets sur le banc de la société, que tu le marginalises, que... Que tu l'affamines, Que tu le rends de plus en plus précaire et tout. Et bien, à un moment, tu vois, quand tu... T'as plus de moralité dans le monde, que... T'as plus d'espoir, qu'il te reste plus rien, finalement. Ben, c'est là que... Comment dire ? L'anarchie s'installe. Et ça, je pense pas que c'est un truc que je vivrais, ou du moins pas avant, des dizaines d'années, parce que je pense effectivement, notamment en France, les Français sont pas assez courageux pour ça, malgré que une petite remise à zéro serait parfaite pour eux. Mais un petit peu en mode... Ben ouais, quand tu t'as plus d'espoir, que tu peux plus bouffer, que tu peux plus offrir une vie décente à ta famille, que tu peux plus rien, ben à un moment, tu prends les armes. Et honnêtement, aller tuer quelques... C'est triste, là, dans le film, par exemple, ils prennent des présentateurs télé... Enfin, aller cibler les riches... Je peux comprendre qu'il y a des gens qui peuvent se dire à un moment, je ne cautionne pas tout ça, ou quoi que ce soit, mais un petit peu à la Robin des Bois, tu vois, vas-y, si ça peut nous permettre de survivre et qu'il faut de buter, on va y penser, tu vois. Je sais plus dans quelle vidéo on en avait déjà parlé, c'est... Merde. Non, c'est bon. Ah non, trop fort, je me suis dit merde, mais oui, c'était trop fort. J'adore le petit mouvement en arrière du gars. Oh non, je suis mauvais. Oh non. Non, mais sérieux ? Ah bah oui, je suis dans le simple. Je suis dans le simple, coué, là. Il y a eu une guerre pour un Monopoly. C'est vrai que ça me manque des tournois de jeux de société. C'est vrai que comme tout ce qu'il y a de meilleur et de pire dans le monde, vous voyez, vous pouvez tirer le meilleur des gens en leur proposant des choses qui les intéressent, tout ça, en prenant soin d'eux. Mais pareil, le pire, c'est simplement en... en les laissant de côté, en sous-tendant leur gueule. C'est pour ça, c'est comme le mœur, tu vois, j'ai envie de dire, de base. Attends, il parle en français maintenant ? D'un coup, il s'est dit, tiens, je vais parler en français. A tous les coups, je vais faire gaffe de... pas aller dans la flotte. Mais par exemple, c'est comme je disais dans une vidéo, à la base, tout le monde voudrait dire, je suis gentil, tuer quelqu'un, c'est pas bien, jamais je serai quelqu'un et tout. Mais, tout n'est qu'une question de motivation. Dites-vous bien, si quelqu'un, par exemple, tue toute votre famille et que vous vous retrouvez face à lui ou viole votre petite fille, des trucs comme ça, voilà, c'est bien beau de se dire pacifiste ou des trucs comme ça. Mais à un moment, est-ce que vous n'êtes pas pacifiste aussi parce que vous avez les conditions pour être pacifiste ? Je ne sais pas si vous voyez... Enfin, on va dire, quelqu'un qui a l'argent, qui a tout pour être heureux, qui a sa famille en protection, tout ça, qui n'a pas de réel risque. Évidemment, c'est le genre de personne qui ne va pas se rebeller et toute personne qui a une belle vie, pourquoi elle se rebellerait ? Ce serait stupide. Mais quelqu'un qui n'a plus rien à perdre, qui n'a rien à bouffer, qui n'a plus de dignité, qui n'a plus rien parce qu'on lui a tout enlevé, tuer quelqu'un, à mon avis, pour lui, c'est une option. C'est comme, j'ai envie de dire, vous êtes milliardaire, on vous dit, va tuer tel type pour de l'argent. Vous allez dire, non, quel genre de la foutre, j'ai de l'argent. Maintenant, un type qui n'a pas un rond limite, qui est dans le négatif depuis des années et d'un coup, vous allez lui dire, tu vas tuer quelqu'un, je te donne un million. Eh bien, il y a peut-être moyen qu'il se pose la question, vous voyez, en mode... Je me tape, ou quoi ? Oups. Ben non. Oh, je suis presque. J'ai du mal à jauger la distance. Et encore, là, je vous parle d'une théorie, merde, sur l'anarchie, mais qui serait purement plus ou moins personnel. personnel, quand je dis personnel, ce n'est pas ma théorie, mais en mode... Voilà, l'intérêt personnel que certains pourraient en tirer. Il faut dire, si vous regardez, par exemple, actuellement, la guerre... Oui, je vous rappelle, nous, on a un mois de décalage. Donc, voilà, on est le combien aujourd'hui ? Je crois qu'on doit être le 12 mars ou un truc comme ça. Je vais regarder quand même pour que vous puissiez imaginer. On est le 13. Et, en gros, aujourd'hui, regardez, par exemple, vous avez, je ne sais pas combien d'Ukrainien, je suis sûr qu'ils ne voulaient pas participer à la guerre, qu'ils ne pensaient pas devoir aller tuer des gens, mais qu'ils se retrouvent dans une situation où ils sont réquisitionnés, ils doivent tuer des gens alors qu'eux-mêmes ne le veulent pas, qu'ils ne veulent pas être là, ça tombe. Et pour rien, même pas pour de l'argent ou quoi que ce soit, parce que un président leur a demandé. En un sens, je comprends que le président Zelensky, il ait fait un peu une réquisition parce que, voilà, c'était son seul moyen de sauver son pays et tout, mais c'est vrai que moi, je trouve ça toujours choquant de réquisitionner des civils. Après, moralement, Zelensky, c'est vrai que ce n'est pas lui qui voulait, on va dire, enclencher le conflit. il a un peu ce côté aussi je ne suis pas responsable, mais voilà, je ne l'ai pas choisi. Je n'ai pas eu le choix. quoi ? Des mots qu'il toujours, des mots qu'il Après c'est vrai que j'ai même pas On peut ici Ah bah voilà Avec une autre touche on peut quand même essayer de voir le monde à l'avance C'est exactement ce que j'allais dire C'est un peu chiant de pas pouvoir voir à l'avance Et on peut pas dézoomer Ah si en plus Un jeu de golf ça se joue dézoomer généralement Et après tu rezoom une fois que tu commences à voir le trou Oh oh tout juste Oh là là j'aurais tellement aimé dans le trou tout pile D'ailleurs je me demande comment ça se passe au golf Ça s'est déjà vu des professionnels Qui font une sorte de lobe qui tombe direct dans le trou Vous voyez mais vraiment ça tombe dedans Et ça ressort Est-ce qu'elle est comptée ou elle est pas comptée ? Oh la famille des épidémies se propageait Mais c'est là aussi où tu vois que notre monde Notre monde est un peu parti en couille Parce que c'est vrai que quand on peut comparer Comment dire De la science fiction Et la réalité Ah merde c'est du sable j'aurais pas dû aller dedans Je suis un trou de balle Est-ce que je reviendrai pas un petit peu en arrière Vas-y tout de suite comme ça je pourrais faire un tir Vas-y tu me refais la même Vas-y hop Voilà Et là je pourrais aller plus loin Ok Mais après est-ce que l'auto-destruction Fait pas non plus aussi partie de la nature humaine La dernière fois Comment dire J'étais Carrément En mode Phasage Je vous cache pas J'étais en train de phaser Par exemple Avec le recul Y'a pas longtemps Je suis tombé Je rentrais de soirée Bon je vous cache pas J'avais un peu vu tout ça Je suis rentré Je suis tombé sur un des derniers concerts Qu'est Minwine House Ça fait en live Voyez voir Parfois C'est cette personne qui Bon elle avait des petits problèmes perso C'est vrai Mais en mode Elle avait tout pour être heureuse Une putain de voix Une putain de vie De la thune A je ne sais plus quoi en faire Avec le petit gosse on l'a vu en bas Et pourtant C'est vrai que quand on sait avec recul On savait tous Qu'elle avait des problèmes d'alcoolisme Qu'elle a un jour Elle allait avoir des problèmes de santé Qu'elle allait tuer 100 fois Et tout Et c'est vrai que quand vous voyez La meuf assurer un concert Déjà Magnifiquement Il faut dire ce qu'il y a Que ce soit sa voix Son interprétation Comment l'assurer sur scène C'est pas un de ces concerts Où elle est partie vomir En plein milieu Tout ça C'est vrai Elle a assuré du début à la fin Mais c'est vrai que tu voyais Les whisky coca Qu'elle boit sur scène En chantant et tout Elle a son verre à la main Tu vois la taille des verres Et la quantité de whisky qu'il y a dedans Tu te dis What ? Excusez-moi C'est triste mais Tu m'étonnes que son cœur N'a pas tenu quoi Parce que honnêtement Bon je vais pas vous mentir Là par exemple Ce que vous m'entendez boire C'est du lait Je suis Pourquoi je fais ça ? Tiens ça se mette Non ça se mette pas Ok Mais c'est vrai que par exemple On va dire J'ai eu des périodes Où j'étais pas mal dans la boisson On va pas se mentir Et c'est un petit peu Je vous ai déjà parlé Je suis un mec quand même Qui a ses grands Costauds et lourds Donc on va dire Pour me bourrer la gueule Faut y aller Moi même J'aurais pas pu suivre La quantité d'alcool Qu'il prenait C'était Waouh Et pas en mode impressionné En mode Putain mais tu tiens encore debout Waouh Je vais tomber dans le trou Je suis un abruti Bah oui Bah après je peux passer par en dessous Je suis un abruti Je suis un abruti Je suis un abruti Qui était extraordinaire Pour vous dire Elle a fait partie Du club des 28 Donc le club des 28 Si vous connaissez pas C'est les grandes stars Genre Kurt Cobain Michael Jackson C'était pas dans le club des 28 Mais vraiment des grands noms Qui étaient exceptionnels Et qui sont tous morts A 28 ans Bah je crois que vous pouvez vous renseigner Sur l'intégralité du club des 28 Et il y en a d'autres des exemples Comme ça C'est vrai que Autant Amy Winehouse Je peux plus ou moins comprendre C'est Comment dire Ce plaisir à s'être perdu Dans des produits Dans des états Les effets secondaires Je peux comprendre Mais il y en a un par exemple Je ne comprendrai jamais C'était le créateur pareil De Flappy Bird Le mec qui a pété un câble Parce qu'il gagnait Plus de 50 000 dollars par jour En fait Je sens que je devrais Refaire la vidéo En essayant de lire Tout ce qu'il dit Parce qu'il y a un petit côté Radio Nostalgie Effectivement Il y a des pubs J'en ai rien à foutre des pubs Mais il y a des petites anecdotes Apparemment Qui ont l'air vachement fat Il va falloir que je change d'étage Ah ça doit être ça Attends Où est-ce qu'il est déjà seul Ah oui Il est loin Du coup il faut que je reparte par là Et à tous les coups Il faut que je pète la vitre On va essayer de péter la vitre Olé la physique Du coup ça descend pas la balle Qu'est-ce qu'il se passe Là il va falloir du skill En plus il y a une petite marche Merde Ah oui Ce sera beaucoup plus facile J'avais peur de devoir faire Un rebond sur le toit Pour partir dans l'autre sens Et tout Bah du coup là Pouf Ah peut-être pas pouf À ce point là Presque à ce point là par contre Pouf Ah Oh bah De la chatte Mais ce serait marrant D'arriver à un tel degré Effectivement De civilisation Bah espérons que ce soit Accessible pour tout le monde Et pas que pour les riches Mais du genre En mode comme ça Tu sors sur une planète Tiens je vais Je vais me faire un golf Galaxy Un galaxy golf Oh là là Je suis mauvais Bon J'avoue Si tu joues comme moi Il faudrait débarquer Avec un énorme sac de balles Un peu à la Wally Franchement je dois avouer Je trouvais ça Un peu triste Et poétique Effectivement Le côté Ouais on deviendrait Totalement soumis A la machine Parce que Enfin dépendant A la machine Mais en soi même Quand vous les regardiez Les mecs Ils étaient en vacances Toute l'année Ils avaient rien à foutre Ils étaient heureux Ils étaient certes tous En obésité morbide Mais à part ça Honnêtement À part la Enfin Voilà si t'es obèse Et que t'es heureux Je vois pas le mal Quoi Faudrait que je le revoie Wally C'est con Parce qu'à chaque fois Je me dis ça Le seul truc C'est qu'il y ait Plus ou moins muet Et les films muets Enfin On va dire Il y aurait quelqu'un Qui le regarderait Avec moi Et tout On en parlerait On rigolerait En même temps Je dis pas Regardez ça Avec des gosses Regardez ça en couple C'est mignon Mais je dois avouer Que regarder ça Tout seul T'aurais presque envie De le regarder En mode Vas-y X2 Ou X4 Trop rapide Nanani Ou à toi Oh là Je sens que ça va être chaud Mais j'aurai jamais La puissance Il faut que j'aille Dans le tunnel Il y a un truc On va essayer D'aller dans le tube Ah punaise Ah mais C'est dingue La première fois On dirait Qu'il a galéré A le faire décaler Et là Il va trop Vas-y Tiens Au-dessus de toi Vas-y Là tu peux pas Faire plus au-dessus C'est marrant Autant leur pub Je m'en fous Mais là J'en dirais Là Il y a quelqu'un Qui va venir nous raconter Son premier baiser Baiser Oh non Oh non L'époque On était tous amoureux Des poètes Mais c'est quoi ce truc Je serais curieux De savoir Si les jeunes Ils font encore Des poèmes Limite à mon époque On faisait Parfois Des petites lettres Romantiques Mais pas des poèmes C'est pour ça On dirait un Berlin Mais c'était Pour la seconde guerre mondiale Ma chère Fräulein Isolt Je ne sais pas Si je pourrais Revenir de la guerre Et comme je ne suis pas Un pleutre Je t'envoie Ces quelques verres Je suis sûr J'aurais été excellent Mon genre de connerie Olé Ah oui Ça devait être Effectivement L'époque De l'après-guerre Et tout On était aux extas La coque Moi Christian F 17 ans 13 ans Prostituée Je ne sais pas du tout Je veux aller C'est quoi ça ? Là ? C'était la techno Bah c'était ça Je vous jure Elle nous parle De l'époque De la techno Ok C'est par là J'ai cliqué Excusez-moi Au pire Ouais J'adore Dans une rave party Techno Elle a pris des drogues Et je me suis retrouvé Un peu bizarre Au milieu De Bah Enfin Faut pas être stupide Les enfants Je vous le dis d'avance Si un jour Vous vous amusez A boire Des produits alcoolisés Ou à prendre Des Des produits Illégaux Après faut pas dire Ah je me sens bizarre Je me sens dans un état second C'est C'est comme si à un moment Vous alliez manger Un piment Et vous disiez Ah bah mince Ça pique Bah oui Tu mets pas du piment Si tu veux pas que ça pique Et surtout Tu te frottes pas Les yeux après Bah j'aurais pas tant que ça Moi des souvenirs de boîte Honnêtement J'aurais les seules fois Où j'allais en boîte C'était avec mes copines Et vu qu'en général Je sortais avec des filles Extrêmement jolies Et bah C'est plus ce genre de truc Où t'as des emmerdes Que Bah des emmerdes Entre parenthèses Je savais que moi J'allais rentrer chez moi Avec ma copine Très bien Tout irait bien Mais c'est vrai Qu'il y a des moments Que tu te dis Bon A qui je vais exploser La gueule ce soir En boîte Quel est celui Qui va faire le mauvais pas Et ça m'est déjà arrivé De m'en prendre A d'autres gonzesses aussi Surtout quand vous avez Une copine Qui est très jolie Et qui a Des très gros seins Ah non mais Je vous jure Une fois J'étais en mode En boîte Mais J'étais avec ma meuf Tout ça On s'écrète On passait une bonne soirée Et tout Un moment on allait Dans les fumoirs Parce que oui C'était l'époque Où il y avait encore Des fumoirs dans les boîtes Et c'est en mode À un moment Il y a une fille Totalement déchirée Qui arrivait Ni d'Eve Ni d'Adam Je sais pas D'où elle venait Elle arrivait en marchant De voir ma copine On était dans le fumoir Elle lui a chopé Le décolleté Et elle lui a baissé Le t-shirt Le soutien-gorge Tout ça Jusqu'aux moitié Du vente Bon Les mecs qui étaient là Se sont rassés l'oeil Tout ça Et probablement Les filles aussi Parce que je vous avoue Qu'il y a même Certaines filles Qui Qui regardaient La poitrine De ma copine Faut dire ce qu'il y avait C'était assez rigolo Mais voilà Moi Autant J'ai rien fait Dans le fumoir Et tout J'ai aidé ma copine A se rhabiller J'ai suivi Direct la maffe Au milieu de la boîte Je peux vous dire Que je l'ai chopé Par les cheveux Je lui ai pris son t-shirt Je l'ai arraché en deux Elle s'est retrouvée A moitié à poil Au milieu de la boîte Et il n'y a personne Qui a osé bouger Parce que Déjà Je ne suis pas quelqu'un De spécialement Je suis en sorte D'être juste Je ne suis pas en sorte D'être gentil J'en ai rien à foutre D'être gentil Moi Je n'aime pas être baisé Mais c'est vrai Que sans prendre A ma copine Et c'est pour ça Que je suis très bien Sans copine Parce que ça m'évite Beaucoup de problèmes Mais Oui Il y a des moments Non tu fais ça A ma copine Face à moi Il n'y a même pas De réflexion Pourquoi Comment Qu'est-ce que tu as fait Non 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 Tu viens ici C'est dans ta gueule C'est parti Ah ok Ça va être comme ça Oui c'était un peu La musique Comme ça et tout Effectivement J'aime bien J'avoue Ça me manque Mais c'est vrai Il faut dire aussi Les femmes C'est un peu Ce que j'ai eu De plus précieux Dans ma vie Donc Quand tu as Quelque chose De précieux Il vaut mieux Pas qu'on Qu'on essaye De lui faire du mal Il y a quelqu'un Qui viendrait chez moi Et qui essayerait De taxer des lingots d'or Que je n'ai pas Je veux avouer Tu vois Ninja Mais bon Légalement Aujourd'hui Vous n'avez plus le droit Avant J'ai envie de dire Il y avait quelqu'un Qui aurait menacé Ta femme Ou quoi que ce soit Tu te serais retrouvé Au commissariat Il y aurait eu une bagarre Ou un truc comme ça Mais limite Il serait en tort Tu vois Il y avait vraiment Un peu une morale Ou quoi que ce soit Il y aurait vraiment fallu Qu'il y ait Un élément grave Aujourd'hui Votre copine Elle se prend une main au cul Ou vous foutez La main dans la gueule D'un mec Bah c'est simple Si votre copine Elle porte pas plainte C'est vous qui êtes en tort Et encore Même si elle porte plainte Vous pourriez être en tort Parce qu'il y en a Qui vous diraient Oui Bah fallait appeler la police Fallait pas se défendre Mais bon De toute façon Je vous en avais déjà parlé De ces policiers aussi Qui disent ouvertement Ouais Dans les cités Maintenant Faut pas vous laisser faire Faut hausser le ton Nanani Nanana Mais après Voilà Quand tu vas te retrouver Au commissariat Parce que t'as frappé Un gamin Et que t'as haussé le ton Il viendra pas t'aider Tu vois C'est Avec cette petite ambiance Je vois pas le temps passer Ça va 41 minutes Vas-y Vas-y On continue Là je pense Qu'il est pas très loin Au fait J'espère pour eux Qu'il tiendra plus de deux heures En tout cas Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah mais du coup c'est Ah c'est lui qui a mis la Mais 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 Quoique attend Il y a le nombre de niveaux Parce que c'est vrai S'il y a le nombre de niveaux Il vaut peut-être mieux que ça Je fasse simplement en considération Parce que c'est simple S'il y a des créateurs de jeux vidéo Qui m'entendent Si votre jeu dure moins de deux heures Même s'il est très bien Il y en a plus d'un Qui va faire en sorte De le faire moins de deux heures Top remboursé Même s'ils ont pris leurs pieds Ça c'est des bâtards Mais Que voulez-vous ? Les gens qui peuvent profiter Du système ils le font 19 sur 35 Est-ce que Effectivement J'en ferai pas un dernier Je me dis Ça en laissera que 15 J'en ai déjà fait 20 Mais je me dis Après les prochains Devraient être un peu plus long Vas-y On fait celui-là en dernier Et De toute façon Le joker va bientôt commencer Ah oui Ok ok Notion du vent et tout Maintenant Ok Mais du coup Faut pas que je le prenne Oh J'y ai cru Attends Je vais passer par où Si je prends pas le vent Vas-y vraiment On va On va même essayer Juste en prenant le vent Je sais que ça va rien faire Ça va être tout naze Mais juste à fond Vas-y Ou quoique Ah putain J'ai cliqué trop tôt Je peux pas avoir la puissance Mais par exemple Voilà Ça passe Ça passe Vas-y on va essayer En un coup Toc Voilà Il regarde En fait En fait Le fait que je puisse pas glisser la souris plus loin C'est bizarre Ou est-ce que c'est comme certains jeux Si je fais d'ici Ouais non il veut pas en fait C'est juste lui Il veut pas C'est pas grave Où va Toc Où est-ce que je pense que c'est Ah, attends, il parle de quoi ? Merde, je n'ai pas suivi l'histoire. Il parle d'une situation de guerre ou quoi ? C'est moi ou il est très créé ? Peut-être que l'histoire a un sens et tout, mais là, je vois où, et là, je n'ai rien suivi, c'est très bizarre. T'as presque l'impression de partir sur un délire religieux de... Comment on appelle ça déjà, quand les gens sont possédés ? Attends, c'est la musique de Noël, ça, c'est quoi ? Bordel. C'est pour ça, depuis tout à l'heure, vu qu'il y a des petites paroles qui chantent et que tu ne comprends rien, je ne vois pas comment on me rattache à l'histoire. Hein, quoi ? Vas-y, attends, on revient un peu en arrière, là, tu galères. Ah ben non, ça va reprendre le vent, je suis con, mais pourquoi je veux forcer comme un abruti aussi ? Ah, vas-y, attends, je vais me rapprocher, c'est pas possible, j'arrive pas à viser. Trop fort. Non, ça passe. Pas à fond, on n'oublie pas le vent comme un abruti trois fois de suite. Mais... Je suis nul. Oui, donc il y a une histoire de tueur de parents, de trucs, je ne sais pas quoi. Ah, on m'a pré... Quoi, quoi, quoi ? On Mars. Often in the middle of the night, I hear my parents sing. Excusez-vous. Thank you ! Dans les critiques, on me disait que l'ambiance était très bizarre, très belle, tout ça. Je vois que c'était plus sur de l'étrange limite, là, c'est... Je vois que c'était ça, je suis juste allé trop loin. C'est pour ça qu'on me dirait vraiment le truc d'un ancien tueur, là, qui fait hommage à je sais pas quoi. Attends, ici, je me sers que de la force du vent, que je tiens vraiment en l'air, en mode d'émerde-toi avec le vent. Putain, j'ai réussi... Je suis censé pouvoir passer par là. Et le truc, c'est que si je fais vraiment l'angle comme ça, voilà, ça va forcément aller trop loin. Je peux pas aller moins en haut, mais il faudrait que j'aille moins loin. Il me faut vraiment un angle un peu chelou. Non, c'est... Je refais la même... Ah, quoique, quoique, ça passe ! Oui, monsieur ! J'en ai râle qu'il me l'auché, excusez-moi, je sais que c'est aussi chiant pour moi. Quelle honte ! Un moment, ça fait deux semaines que j'ai envie d'enregistrer aussi, là, merde ! Ou bien que j'avance, heureusement que j'avais de l'avance sur ma chaîne, bordel ! Ce qui est bizarre, c'est qu'on peut pas zoomer une fois que la balle est partie. Il faut vraiment zoomer avant d'avoir tiré ou des trucs comme ça. Bon je me doutais qu'il fallait aller là Mais à part ça Ok c'est l'oiseau C'est encore un truc Un animal qui va m'aider Oh voleur Ah c'est comme ça que ça marche Ah il vient Ah oui ok Je me disais c'est parce qu'il y a la distance Je me dis il faut faire plus attention Ok Au plus loin il est à cette hauteur là C'est très bien Donc on le sait On va juste attendre Hop tu vas remonter Perfecto Le timing voilà Ça ça me connait Parce que c'est vrai qu'à un moment c'est con à dire Mais ce jeu c'est pareil Il a l'air d'être très bien noté tout ça J'apprécie Mais il n'y a pas de français qui l'ont fait Et ça ça m'étonne Donc à un moment je me dis Si c'est pour faire la découverte d'un jeu 30 ans après sa sortie Bon vous me direz je fais ça aussi avec les autres jeux Mais non Et bah comme d'hab j'espère au moins Que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie Si vous avez kiffé la chaîne Bon bien sûr j'espère qu'il y aura des épisodes Avec moins de mouchages de nez Mais voilà Vous savez c'est la vie C'est malheureux C'est un malentendu Comme c'est écrit au fond de l'écran Et bah n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus Des abonnements Des partages C'est ce qui fera vivre la chaîne Et qui fera que je ferai d'autres vidéos Et en même temps moi je vous souhaite plein de bonnes choses Comme d'hab La santé La chance La réussite L'argent Le travail L'école Tout Tout Et même si vous êtes sur Youtube Je vous souhaite des pouces bleus Des abonnements Des partages Des bisous Ciao